Derrière, derrière, l'objectif, l'objectif. Derrière l'objectif. Moi, je ne suis pas un photographe qui imagine ou qui crée. Je veux être là quelque part et puis attendre que quelque chose se passe. Parce que je suis toujours, en tout cas dans mon activité, je suis toujours considéré que la réalité a beaucoup plus de talent que l'imagination. Le photojournaliste Jean-Claude Koutos démarre sa carrière à l'AFP, puis suit l'actualité pour Libération et l'agence Contact Presse Images pour lesquelles il couvre de nombreuses zones de conflits. De la guerre du Golfe à la famine en Somalie en 1992, au conflit en ex-Yougoslavie. Depuis 2005, Jean-Claude Koutos travaille pour le quotidien Le Monde, pour qui le photographe suit désormais l'actualité politique française. La campagne présidentielle de Ségolène Royal, l'élection de François Hollande et plus récemment celle d'Emmanuel Macron, président qu'il suit désormais dans tous ses déplacements. Jean-Claude Koutos a aussi couvert le tremblement de terre en Haïti en 2010 pour le journal, pays qu'il connaît bien puisque le journaliste a aussi fait du grand reportage pour les magazines National Geographic et Géo sur le monde du vaudou. Un monde qui nous invite ici à découvrir. Derrière l'objectif de Jean-Claude Koutos, nous sommes en 1986 en Haïti. On nous envoie à Haïti, ça se passe juste après la chute de Jean-Claude Duvalier, le dictateur. On était en 1986 et le pays est dans le chaos complet, en train de se chercher des dirigeants. C'est le premier de 35 voyages que j'ai fait finalement vers ce pays. Le président à vie Jean-Claude Duvalier, sous la pression américaine, a donc abandonné le pouvoir. Il a quitté Haïti à 9h30 heure française à bord d'un C-141 de l'armée de l'air américaine. Direction la France via les Açores. L'appareil est attendu à 21h35 à Grenoble. Dans les rangs de l'opposition haïtienne en exil, on demande déjà des comptes. L'extradition de l'ancien président sera exigée, mais la priorité des priorités sera pour le gouvernement de transition composé de civils et de militaires, visiblement favorable aux thèses occidentales, la lutte contre la misère. L'avenir, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que le travail va être très difficile pour la nouvelle équipe qui va prendre le pays en main. Puisque, comme vous devez le savoir, actuellement en Haïti, nous avons un pays qui renferme environ 85% de paysans. Et parmi ces 85% de paysans, 60% vivent en dessous du seuil de la pauvreté absolue. Pour le moment, le couvre-feu a été décrété à Haïti, car la foule a chassé aujourd'hui le tonton Makoute. Les maisons des partisans de Duvalier ont été pillées. Haïti, c'est tout petit, c'est le laboratoire du pouvoir de l'Amérique. Du nord au sud, c'est toujours la même histoire. Il y a des peuples natifs. Haïti, ils ont complètement disparu. Il y a aussi des planteurs qui sont arrivés, plutôt des Européens, et qui ont, là, en l'occurrence Haïti, qui étaient venus avec des esclaves. Et depuis, la vie politique, ce sont des grandes familles qui dirigent, comme en Amérique du Sud, qui, en général, prennent toutes les richesses et le petit peuple est écrasé. Pendant un mois, on a loué des 4x4 pour traverser le pays, pour aller faire des reportages sur des lieux de massacre, des choses comme ça. En fait, en gros, c'était des gros propriétaires, la grosse oligarchie qui soutenait l'ancien dictateur qui se sentait en danger et qui essayait de garder son pouvoir face au petit peuple qui, eux, essayait de le prendre. On pouvait avoir accès à tout le monde, autant les petits peuples d'Aïbidonville, d'Aïbidonville qui était tout à fait possible d'y aller en toute sécurité. Et le soir, on pouvait aussi côtoyer, parce qu'on était à l'hôtel, on pouvait côtoyer des gens des grandes familles qui tenaient des propos, des fois, qu'on n'aurait pas pu du tout accepter en Europe, mais qui, comme on dit, on les acceptait pas plus là-bas évidemment, mais enfin bon, on côtoyait ces gens. Parce que pourquoi ? Parce qu'ils étaient blancs comme nous, parce qu'on pouvait compter les mêmes hôtels. Après, on se rend compte aussi de l'histoire des couches sociales. Moi, il y a quelque chose que j'arrivais toujours pas à comprendre concernant le pouvoir, particulièrement dans ce pays. Qu'est-ce qui régissait vraiment le pouvoir en plus que dans d'autres endroits ? C'est toujours la confusion la plus extrême en Haïti, où l'opposition qualifie de crime l'appel lancé hier par le père Aristide, le président en exil en faveur d'un durcissement de l'embargo commercial. Le président démocratiquement élu a confirmé donc hier devant les Nations Unies qu'il reportait s'inédier son retour en Haïti prévu en principe pour demain. Une décision qui ne fait pas que des mécontents là-bas, notamment chez certains nostalgiques de l'époque du Vallier. Il s'est trouvé qu'en 1994, je couvrais les effets d'un embargo qui a été imposé sur l'île suite à l'exil et au renversement du président Aristide, que j'avais vu monter, que j'avais connu prêtre dans un middleville qui était vraiment d'un grand charisme, qui ensuite était doucement devenu président de la République et puis qui avait continué, qu'on pouvait le considérer comme un dictateur qui avait fini trafiquant de drogue. Ça donne quand même pas mal de... une grande leçon sur le pouvoir. Et suite au renversement d'Aristide, je me suis retrouvé dans un... et l'embargo total des pays sur Haïti. Dans ces quartiers, les coups de feu sèment la terreur, parfois la mort. Dans ce dédale insensé où l'on se demande comment la démocratie pourrait trouver son chemin, les néo-duvaliéristes diffusent leur message. La misère, c'est la faute du président en exil, la conséquence de l'embargo décrété par l'ONU pour faire plier les poutchistes. Tout le monde s'était dit, toute la presse internationale, s'était dit, bon, ça va être terrible, les gens vont crever de faim, etc. Bon, ce qui s'est passé, c'était très différent. C'est que les gens, ils sont assez malins pour quitter les villes, retourner dans les campagnes d'où ils viennent, trouver quelque chose à manger. Et donc, bon, on tournait tous un peu en rond dans cet hôtel d'Olofson à Port-au-Prince. Et un matin, là, à la télé, il y a un flash spécial. Au Rwanda, il y a un million de personnes qui sont passées du Rwanda au Zahir suite au massacre qui avait eu lieu. Ils ont opéré sans relâche, depuis hier au soir. Soigné des blessures par balle, mais surtout des blessures faites à la machette et à la hache. Des mutilations aux pieds, à la tête, partout. Évacués hier soir sur la base arrière de l'opération turquoise, ici à Goma, au Zahir, ces blessés, tous de l'ethnie Tutsi, viennent de la région sud du Rwanda où ils s'étaient réfugiés pour fuir les massacres. Les soldats, ils utilisent des fusils, des manchettes, des bambous, des épées et toutes des armes traditionnelles du Rwanda et des armes modernes. Et là, tous mes collègues ont rangé leurs appareils photo, leurs caméras, et tout le monde a foncé vers l'aéroport pour aller de l'autre côté de la terre à Rwanda. Et à ce moment-là, moi, je commençais à avoir des doutes sur ce que je faisais, sur le travail de presse, de news que je poursuivais, et j'ai décidé de ne pas les suivre. J'ai décidé de mettre un coup d'arrêt comme ça à ma carrière, de m'arrêter, de réfléchir. Je suis resté tout seul dans l'hôtel. Je me suis dit, bon, le news c'est bien, les guerres, j'en ai fait plein. Bon, maintenant j'ai vu comment ça se passait. Tu es quand même plus curieux que ça, tu ne vas pas t'arrêter à faire des guerres. Je voyais comment aussi tourner les reporters de guerre, à toujours raconter les mêmes histoires, à toujours fuir les mêmes choses. Je me disais que j'étais peut-être un peu comme eux. Donc j'ai mis un coup d'arrêt à ce travail de news. Et je suis resté un bon moment, quelques semaines dans cet hôtel tout seul, à essayer de réfléchir et à me dire qu'il fallait que je construise une œuvre peut-être et tout. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait eu des grandes fêtes vaudou, quelque part au nord dans les campagnes. Et j'y suis allé, j'ai fait des images qui ensuite ont été publiées tout de suite, parce que c'est évidemment très spectaculaire. En voyant ces gens, la ferveur et tout, je me disais, il y a quelque chose vraiment à explorer. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter à ça. Ces images, les premières images que j'avais faites en quelques jours, ont gagné un prix à Barcelone. À l'époque, ça s'appelait le photogramme prix et c'était le prix le plus richement doté du monde. Donc à l'époque, je suis parti avec l'équivalent de 50 000 euros de prix qui m'ont permis ensuite de financer le reste de mes voyages. Toutes les éditions internationales de Géo ont suivi et nous ont donné assez d'argent aussi pour continuer. Ce qui m'a permis d'aller librement à Haïti pendant trois ans. Et là, j'ai découvert non seulement une religion, mais j'ai ouvert ce qu'était le paganisme. Le paganisme, c'est-à-dire la religion des paysans. Des paysans qui vivent avec la nature, la pluie, le soleil, qui sont tributaires du temps pour leur récolte. Un ami me disait, le voodoo, ça sert à marcher la nuit. Oui, c'est vrai parce qu'il y a des esprits, ils croient en des esprits qui peuvent les protéger ou leur vouloir du mal. Mais en fait, ce n'est pas si éloigné de tout ce qu'on peut connaître nous-mêmes dans nos campagnes. Ce n'est pas si éloigné de tout ce à quoi peuvent croire tous les paysans du monde. Je me suis rendu compte que, bon, évidemment, cette religion était très, très agréable à photographier parce qu'elle était très spectaculaire. Il y avait des trances, il y avait des gens, il y avait beaucoup de couleurs, il y avait des sacrifices, il y avait du sang, etc., il y avait du feu. Mais surtout, il me semblait qu'expliquer ça, c'était aussi expliquer que tous les hommes du monde avaient les mêmes préoccupations et se ressemblaient. Je viens de la campagne dans le Périgord et j'ai connu aussi les guérisseurs, j'ai connu aussi des gens, j'ai connu ma grand-mère qui fréquentait l'église, mais aussi qui, de temps en temps, faisait des petits... On a tous nos grilleries, même nous, même si on ne croit à rien, on a quand même nos grilleries. Je n'ai rien vu de surnaturel, mais j'ai vu de mes yeux cette jeune femme qui venait des Etats-Unis, de l'Asie diaspora haïtienne. Elle n'avait pas eu ses règles, ça faisait des mois, des mois, des mois qu'elle n'avait pas eu ses règles. Et ils ont fait une cérémonie pour elle. On bat le tambour, on fait quelques sacrifices, il faut faire des sacrifices, évidemment. pour nourrir les esprits. Elle a commencé à danser, elle a commencé à être possédée, et le sang a commencé à couler le long de ses jambes. C'était quelque chose d'assez cool. Je ne crois absolument pas au surnaturel, mais je sais qu'on a en nous ce genre de ressources qui remontent jusqu'à l'âge des cavernes, peut-être, je ne sais pas, en tout cas qui est en nous, et on l'a tous. Cette histoire racontait aussi l'histoire des Noirs des deux côtés de l'Atlantique, puisque c'était une religion qui n'était pas née à Haïti. Elle était venue d'Afrique avec les esclaves, au fond des navires négriers. Et je voulais voir, je voulais retourner aux sources du Vodou en allant au Bénin, en allant sur la frontière du Nigeria, parce que Bénin, c'est le Vodoun, ce qu'on appelle le Vodoun. L'ouest du Nigeria, ce sont les Orishas, et en fonction des directions des navires négriers, on retrouve les Orishas plutôt au Brésil, et le Vodou et le Houdou plutôt dans les Antilles, les Caraïbes et le sud des Etats-Unis. On suit aussi la route des esclaves en suivant ces religions. Et je voulais voir, oui, évidemment, rencontrer les grands chefs féticheurs du Bénin, aller aux origines. Bon, là, c'est aussi une leçon. Là, je me suis retrouvé face à des dogmes, à des grandes familles, et des chefs religieux qui se transmettaient, eux, le savoir de père à fils, qui le gardaient, parce que ça apportait pas mal de richesses. Et c'était une religion qui n'avait pas bougé depuis. Et le génie haïtien, mais parce qu'il a fallu reconstituer cette religion de l'autre côté de l'Atlantique, quand les gens sont arrivés avec leur dieu, avec leur échec de dieu, à son caractère, le dieu de la pluie, le dieu des maladies, Erzulie, la femme, la femme fatale, etc. Quand ils sont arrivés à Haïti, on les a mis dans des églises, et ils se sont retrouvés face aux images des saints, des saints catholiques, qui sont en fait les mêmes. Donc il y a eu ce syncrétisme, etc. Et donc, à Haïti, ils ont mélangé religion africaine, catholicisme, etc., qui a fait une religion magnifiquement, comment dire, plastique, je dirais, et où l'imagination était au pouvoir. Il fallait réinventer sans arrêt, quoi. Et on continue à réinventer le vaudou à Haïti, alors qu'en Afrique, c'était très, très dogmatique, quoi. Ce qui me manque le plus, en fait, vous savez quoi, quand je passe à une cérémonie, c'est l'odeur. C'est l'odeur du clairin, c'est-à-dire l'alcool de rhum, un alcool très fort qu'on faisait brûler le long des... Voilà, sur les arbres et sur les petits hôtels qui me... Dès qu'on approchait, qu'on sentait cette odeur, on se disait, tiens, on est dans une... Puis le son du tambour. Moi, je n'ai pas une oreille très musicale, mais surtout l'atmosphère, la chaleur... Quelque chose qui est très sexy, finalement. La chaleur de la nuit, quoi. Les gens qui dansent jusqu'au bout de la nuit, la transpiration, quelque chose de très fort, quoi. Y compris, comme je vous dis, y compris sexuellement, quoi. C'est un truc très 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 fort, hein. Ouais. C'est ça qui me manque et c'est ça que... Est-ce que c'est encore dans mes photos ou pas ? Oui, je pense que j'ai quelques images qui traduisent ça, quoi. Un jour, il venait de sacrifier un taureau, un grand prêtre vaudou, venait dégorger carrément un taureau. Il avait recueilli le sang, comme ça. Et puis, avec le sang, il bénissait comme ça, comme il baptisait les gens. Et puis, quand il est arrivé vers moi, vers Le Blanc, il m'attendait la demi-noie de coco avec le sang. Comme ça, comme un défi, quoi. Et moi, j'ai pris la noix de coco et j'ai bu le sang pour lui montrer au moins que j'étais là, que je n'ai pas peur, etc. Voilà. Donc, évidemment, gros succès. C'est à peu près la seule fois où j'étais acteur, vous voyez. Je travaillais avec un fixeur au départ, Jean-Gérard Merveille, il s'appelait, qui est devenu très, très vite un ami très proche. Et Jean-Gérard, un jour, on était au bassin Saint-Jacques pendant cette fête vaudou dédiée à Ogun, le dieu du fer, de la guerre, le dieu guerrier. Voilà, je photographie à droite. Il me dit, regarde plutôt à gauche, il y a cette dame-là qui est dans ce bassin debout. Vous savez, il y a un bassin comme ça, en plein milieu du village, qui est censé contenir l'esprit d'Ogun pour prendre ce qu'ils appellent un bain de chance, c'est-à-dire pour prendre la force de l'esprit qui est là. Et ce qui donne, c'est toutes ces photos spectaculaires qu'on connaît de partout, ces gens pleins de boue qui sont en transe, etc. Cette dame-là, oui, moi j'attendais les transe spectaculaires, alors que cette dame-là, elle faisait comme la planche, vous savez, quand on se baigne comme ça, elle était allongée comme ça, et recouverte de boue partout, avec juste une chandelle jaune à la main allumée. Cette scène était d'une sérénité incroyable. Et bon, ce qui se passait, c'est qu'elle priait pour ces deux grandes filles, deux magnifiques jeunes femmes créoles qui étaient là, sur le bord, avec des chandelles aussi, à la main. Et elle priait, et je n'ai pas tout compris de ce qu'elle disait, mais Jean-Gérard m'a dit que c'était absolument magnifique, elle priait pour leur avenir. Mais en tout cas, ça donne une image centrale dans mon exposition sur le vaudou. Évidemment, ça fait comme une sculpture, on dirait un gisant. C'est ça la photographie, le reportage, on s'attend toujours à quelque chose, et il y a quelque chose, au contraire, de mieux qui arrive, la réalité, moi j'ai toujours dit, et c'est ce qui m'a fait voyager, continuer ce métier, c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est que moi je ne suis pas un photographe qui imagine, ou qui crée, je veux être là, quelque part, et puis attendre que quelque chose se passe, parce que je suis toujours, en tout cas dans mon activité, je suis toujours considéré que la réalité a beaucoup, beaucoup plus de talent que l'imagination. Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter. Sous-titrage ST' 501